Salut tout le monde, c'est Fumikash, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la suite de notre carrière avec le Milan AC. C'est l'épisode 6 ou 7, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, c'est le premier épisode pour la deuxième saison de notre carrière au club. Alors, j'ai fait un énorme mercato, vous ne l'avez peut-être pas vu dans les commentaires, j'ai répondu à quelqu'un, ou j'ai lâché un petit peu l'information. Mais il faut savoir que dans ma partie, j'ai été racheté, le club a été racheté. Donc, Verlusconi, le légendaire président, on va dire, a quitté sa fonction, a pris sa retraite. Et le club a été racheté par un riche homme d'affaires turc. Et du coup, je me suis retrouvé avec 450 millions d'euros sur les bras pour faire les transferts. Donc, un budget transfert vraiment monstrueux. Un budget salarial monstrueux aussi, donc je crois que c'est 30 millions par mois. De budget salarial, il faut savoir mon budget salarial, là c'est 11 millions et j'ai 30 millions. Donc, clairement, je suis basé dans une grande dimension, on est devenu vraiment un club parmi les plus grands, les plus riches d'Europe, du monde. Avec un budget quasi illimité. Voilà pourquoi j'ai fait des transferts avec des sommes vraiment très très grosses. Donc ça, j'ai un peu peur à ce niveau-là. Parce que je sais que souvent, dès qu'on dépense énormément pour un joueur, des fois c'est très mal vu. J'avais vu avec Alex Viziotest dans sa carrière où il avait acheté Armonenco pour 80 millions ou un truc comme ça. Et où en commentaire, on disait que c'était un gogo, etc. Blablabla. Donc voilà. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai dépensé énormément, mais je n'ai pas rogné sur un autre poste. Parce que j'avais un budget illimité, quoi. Par exemple, si quelqu'un m'avait demandé 100 millions pour un joueur, j'aurais pu le lâcher comme si j'ai acheté une baguette de pain. Du coup, est-ce que c'est grave de dépenser beaucoup ? Je ne sais pas. Vous voyez qu'en bas, là je suis en train de cacher les joueurs. Vous voyez qu'en bas, j'ai dépensé 192 millions. Donc je n'ai même pas dépensé la moitié de ce que j'avais pour le budget de transfert. Donc on va d'abord parler, comme je ne vous le cache pas, des départs. Donc il y a Nigel De Jong qui est parti. Comme vous le savez, c'est un mec qui avait souvent des cartons jaunes, souvent des cartons rouges. On ne pouvait pas compter sur lui. Donc il est parti à Saint-Étienne pour 7,75 millions. Il avait 30-31 ans. Donc c'est plutôt un bon prix pour un joueur aussi vieux, j'ai envie de dire. Ensuite, tous les départs libres. Ça, j'ai quand même perdu pas mal d'argent, je pense. Avec Maxès Montolivo, Nocerino, Juan Mauri peut-être, pourquoi pas. Il y avait quand même de quoi faire si on les avait renouvelés plus tôt. Mais bon, ça n'a pas été le cas, ils sont partis libres. Je crois que Maxès a pris sa retraite même. Abiaty de même, je crois. Voilà, ensuite, El Charoui, ça c'était déjà prévu, c'est 13 millions en Monaco. Agazi, c'était un joueur qui était vraiment très très nul, on va dire. Et qui part pour 500 000. 2 millions pour Alessandro Matri, donc c'est un vieux buteur. Pour 2 millions. Et le dernier, c'est Mbanyang qui est parti pour 4 millions. Un des espoirs du club, mais je le trouve vraiment trop trop faible. Il était assez âgé quand même. Enfin, assez âgé, tout est relatif. Mais il avait, voilà, 21 ans. A 21 ans, avoir un niveau comme ça, je ne sais pas s'il va progresser encore. S'il avait eu 18-19 ans à ce niveau-là, je lui aurais peut-être dit, pourquoi pas le garder. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc au niveau des recrues, on va commencer par la première que vous connaissez toutes, que vous connaissez tous, pardon. C'est Geronimo Rulli qui nous a rejoint libre. Je l'ai fait signer à la mi-saison. Donc voilà, un grand gardien qui nous rejoint libre. Je crois qu'il a été même meilleur gardien des Jeux Olympiques. Il y avait un tournoi olympique et il a été le meilleur gardien du tournoi. Donc voilà, enfin, après Lopez y a Biati, on a un gros gardien. Je pense vraiment qu'on a un gardien de classe mondiale, enfin de classe internationale en tout cas. Très très bon sur sa ligne, il est très très fort à 1 contre 1. Très bon dans le jeu aérien, il est plutôt bon, bonne distribution, etc. Enfin, je pense vraiment que c'est un très très bon gardien. En plus, il a 24 ans, donc il peut encore progresser. Et un salaire de 260 000 euros par mois, ce n'est pas non plus insane. Ensuite, la deuxième recrue, ça c'est la plus grosse recrue du Mercato. Je vous avais dit que je cherchais un gros numéro 10 pour remplacer Honda. Parce que Honda, il a beau être, bon, il est quand même assez bon, mais je ne le trouvais pas exceptionnel non plus. Ce n'est pas un joueur de classe mondiale pour moi. Donc j'ai voulu me rabattre sur un joueur de classe mondiale au numéro 10. On m'a conseillé un commentaire à Pastore. Il ne voulait pas venir chez moi. Mais il était en disponibilité de transfert, enfin il était sur liste de transfert, donc il y avait peut-être possibilité. Mais je me suis rabattu sur un joueur qui je pense est plus jeune et meilleur. Donc je vous le montre tout de suite, il s'agit de Filipe Coutinho. Donc tout le monde le connaît, le numéro 10, enfin le meneur de jeu de Liverpool. Alors je l'ai acheté pour 75 millions d'euros. Et c'est là que vous allez me dire, putain, c'est un gros gogo. Mais je pense qu'il fait partie des meilleurs meneurs de jeu disponibles dans le jeu, en fait, je pense, vraiment. Et par contre, son salaire, vous allez pleurer. 1.760.000 euros par mois. Mais voilà, gardez en tête que je n'utilise même pas un tiers de mon budget salarial. Donc je suis peut-être un gogo, mais je suis pété de thunes, ok ? Donc des mecs comme ça, j'aurais pu en payer 10 sans me mettre dans la merde. Mais voilà, 75 millions d'euros pour Filipe Coutinho. C'est un joueur de classe mondiale, je pense. C'est vraiment un excellent numéro 10. 24 ans, il peut encore progresser. Et il est déjà monstrueux, tout simplement. Dans les matchs Amiku, je l'ai trouvé très très bon. Il a une très bonne vision du jeu au niveau des passes. Il fait de très très bonnes ouvertures. Je suis vraiment très optimiste pour lui. Même si après, vous pourrez me dire en commentaire si c'est trop cher ou pas. Mais je trouve aussi que sur ce jeu, les joueurs sont très très chers. Donc il fallait mettre le prix, 75 millions. Après, comme je vous l'ai dit, vous voyez, il nous reste encore 200 millions de budget. Donc je ne me suis pas mis dans la merde non plus pour l'acheter. Ensuite, la troisième recrue, c'est vraiment moi qui l'ai fait venir. C'est mon directeur sportif. Donc c'est ceux qui achètent des jeunes. C'est Nicolas Vlasic. Donc je vous le montre quand même. Parce qu'il a très bien un traité bon potentiel. Ça l'arrête d'être une bonne trouvaille. Un physique monstrueux. Et tout le reste assez moyen. Il a quel âge ? Il a 18 ans. Je l'ai prêté à Malaga où il pourra jouer titulaire. Voilà, c'est un petit jeune qui a été recruté par mon staff. Et qui a l'air pas trop dégueulasse. Donc on va voir comment il va progresser. Ensuite, c'est la quatrième recrue. Quatrième recrue, je vous ai dit que je cherchais un remplaçant en Zapata. Que je trouvais pas assez bon pour le niveau et le standing du Milan AC. Donc j'ai cherché un défenseur central droitier. Dans l'Union Européenne si possible. Et j'en ai acheté un. Par contre là, je pense vraiment que j'ai payé trop cher pour son prix. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Il s'agit de, attendez, je vais pas le mal dire, de Skodran Mustafi. Donc certains le connaissent, je pense. C'est le défenseur central allemand de Valence. Il a 24 ans. Donc il est quand même assez jeune. Il peut encore progresser. Voilà pourquoi je l'ai mis paquet sur lui. Donc je l'ai acheté 60 millions. 61 millions. Je suis d'accord avec vous. Il en vaut largement moins. Mais c'était sa clause libératoire qui était à 61 millions. Comme vous le savez, en Espagne, tous les joueurs ont une clause libératoire. Et ils voulaient pas le lâcher en dessous de leur clause. Donc je lui ai dit, bon, je suis pété de thunes. Je balance les 60 millions. Ça représente rien pour le club. Donc je me suis permis de mettre les 60 millions. 520 000 par mois. Je pense vraiment qu'il est largement au-dessus de Zapata. Et avec Romagnoli, ça va faire vraiment une énorme charnière centrale, je pense. Donc voilà. 61 millions, c'est peut-être cher. Mais voilà, gardez en tête que je suis blindé. Tout simplement. Ensuite, cinquième recrut. Bon, il y a beaucoup de recrues. Cinquième recrut, c'est la deuxième plus grosse, je pense, en termes de niveau. Et là, au niveau du prix, c'est à peu près juste, je pense. Je cherchais quelqu'un pour remplacer, enfin, pour faire le remplaçant de Suzo. Ou pourquoi pas prendre sa place. Parce qu'on m'a dit beaucoup en commentaire, souvent, on m'a dit que Suzo était un petit peu léger. Pour le Milan AC. Et je pense aussi qu'il est un petit peu faible en ce moment. Enfin, encore. Il va progresser, mais pour l'instant, il est un petit peu faible. Et du coup, je me suis penché sur un joueur de Tottenham, un argentin, Eric Lamella, pour 30 millions d'euros. Est-ce que je l'ai bien acheté 30 millions ? Oui, 30 millions d'euros pour Lamella. Je trouve que ce n'est pas trop trop cher par rapport à des joueurs que j'ai pu payer très cher. Eric Lamella, 24 ans, il est toujours jeune. J'achète toujours des joueurs très très jeunes. Tous, ils ont deux de 24 ans pour l'instant. Il est au-dessus de Suzo, clairement. C'est un joueur de classe mondiale, je pense. Je pense vraiment que c'est un joueur de classe mondiale. Et il va vraiment nous apporter quelque chose. Du coup, côté droit, on a Suzo. Suzo Lamella, c'est vraiment un très très gros niveau. Et je pense que Lamella va partir titulaire dans ce début de saison. Parce qu'il a vraiment des stats monstrueuses. Et voilà, pour 30 millions, je pense vraiment que c'est... Je ne suis pas passé pour un gogo là-dessus. Ce n'est pas une excellente affaire, mais je pense que c'est le prix moyen pour un Lamella. Et ensuite, la dernière recrue de mon initiative que j'ai acheté. Là, c'était surtout une opportunité. Je voulais un peu renforcer le milieu de terrain avec un petit jeune. Au cas où on est un blessé, un mec fatigué, on ne se voit pas dans la merde. Donc j'ai acheté James Ward Prows. Beaucoup d'autres connaîtres. C'est un milieu centre anglais de Southampton. Donc un petit jeune de 21 ans qui a un énorme potentiel. Et je l'ai acheté pour 20 millions. Là aussi, ça peut paraître un peu cher. Mais bon, 20 millions, il faut savoir là. 20 millions pour moi, c'est une baguette de pain. Donc voilà, je ne mangerai pas de pain à midi. Et je peux acheter Ward Prows. Donc j'ai acheté Ward Prows. A 21 ans, il va jouer les doublures. Il va faire quelques petits bouts de match. En plus, il est assez polyvalent, il me semble. On va regarder un petit peu ici. Voilà, il peut jouer là. Il peut jouer en numéro 10. Il peut jouer sur le côté droit, même si lui, il est droitier. Donc il pourra plutôt jouer Elie. Mais voilà, assez polyvalent. Il peut faire le taf un peu partout. C'est un petit jeune qui va progresser. Ça va nous permettre de faire tourner un petit peu l'effectif. Et ensuite, le dernier recrut, Robert de Fluminense. 3,1 millions. Donc ça, ce n'est pas de mon initiative. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. C'est encore une fois mon staff. Il n'a pas l'air trop dégueulasse non plus. Même s'il donne vraiment des gros gros salaires, je trouve, pour des joueurs jeunes. Mais bon, on n'est pas assez près. Donc voilà, au niveau des recrues, il y a quand même beaucoup, beaucoup de changements. Et je vais vous montrer rapidement le 11 type. Est-ce que là, c'est le 11 type ? Vu qu'Abate est blessé, Pavone est blessé, on va dire que c'est le 11 type. Alors au niveau du 11 type, normalement, Abate ici. Mais là, ça va être Descheglio, Rulli dans les buts. Mustafi Romagnoli en défense centrale. Antonelli qui va garder son côté gauche. La doublette, au milieu central, Paoli Bertolacci. Même si je pense vraiment que Paoli est le point faible de l'équipe. Ça me tient à cœur de garder quand même un noyau de joueurs italiens. De ne pas mettre que des mercenaires qui viennent de tous les pays du monde. Donc Paoli Bertolacci qui reste au milieu central. Menez qui garde sa place côté gauche. Surtout que Pavone est encore blessé. Numéro 10, Filipe Coutinho. Eric Lamella côté droit. Et Carlos Baca qui garde sa position de buteur. Est-ce qu'il y a des changements ? Au niveau du début de buteur, je n'ai pas acheté de remplaçant. J'ai préféré laisser revenir le petit Fernando Torres. Il n'est pas énorme. Mais bon, pour faire quelques bouts de match. Il a 1 million de budget salaire. Pour faire des bouts de match, il sera toujours là. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas eu de gros gros changements. Je pense qu'on va partir tout de suite pour le match. Allez, c'est parti. On ne va faire qu'un match par contre dans cette session. Parce que voilà, ça fait déjà 10 minutes que je parle. 10 minutes pour à peine présenter les recrues. Donc j'espère que ça ne vous a pas fait chier. Ah, je ne vous ai pas présenté rapidement les amicaux. Donc les amicaux, ça s'est très très bien passé. On n'a fait que gagner. Sauf un match nul contre le Sporting. Enfin, contre le Sporting. Contre Benfica. C'est Benfica ça ? Il me semble que c'est Benfica. On a battu Galatasaray, on a battu la Juventus 3-2. Même s'il y avait, voilà, vous voyez les joueurs. Ils n'avaient que des joueurs remplaçants. Mais c'est toujours cool. Ça fait toujours plaisir. Hop, Diego Lopez. Ok, bon là on a tous les joueurs, on est d'accord. Allez, on va lancer tout de suite. On ne part pas de time. Donc voilà, je vous l'ai dit 11 minutes pour présenter les recrues. Ça fait déjà beaucoup. C'est en plus, je fais plusieurs matchs. Même si je sais que vous aimez bien les épisodes longs. Je n'ai pas envie que ce soit trop trop lourd non plus. Surtout que plus c'est long, plus je vais mettre 10 ans pour faire le rendu et tout. Et pendant que je fais le rendu, je ne peux pas utiliser l'ordi. Donc c'est un peu chiant, vu que j'ai un ordi dégueulasse. Mais voilà, du coup je fais un match. Et ensuite on va vivre ensemble le tirage de Ligue des Champions. Et on se quittera là-dessus. Notre retour en Ligue des Champions, on va voir dans quel groupe on va être placé. Je ne sais même pas si on est au 3ème chapeau ou pas. Il me semble qu'on va être 3ème chapeau, mais je ne suis pas sûr du tout. Allez, c'est parti. Il ne joue pas trop défensif là non plus. On va essayer de ne pas laguer. J'espère que je ne vais pas laguer. On va dire qu'on doit dominer la rencontre. En tout cas, vous voyez, au niveau de la préparation, tout le monde est vraiment chaud. À part Diego Lopez et un jeune que j'ai fait monter. Tout le monde est vraiment en forme. Donc on a fait vraiment une très très bonne préparation. On va débuter le match. Je n'ai rien à changer. Il faut juste que je remette les ralentis et le son. J'espère que le son, ça va le mettre. Ok, le son, c'est bon. On va remettre le ralentis du but. Hop, et voilà. Ça commence bien par un petit sifflet pour Myrante. Donc on joue à domicile notre premier match contre Bologne. Logiquement, on devrait gagner. Il faudrait qu'on gagne en tout cas. Ce serait vraiment une contre-perte de ne pas gagner ce match. Mais ça devrait bien se passer au vu des matchs amicaux. Je l'espère en tout cas. Parce que si on commence par une défaite à domicile, ça ne se sentirait pas bon du tout. Ça ne commencerait pas bien. On voit au niveau des possessions de balles, je suis toujours resté dans une tactique de possession. Bon, là, je suis en train de dire ça. Je suis en train de redescendre à 56. Alors que j'étais à 60. Mais voilà. Sinon, il y a eu quoi comme changement ? Au niveau du capitana, j'ai préféré mettre Bertolacci. Qui est un joueur que j'aime beaucoup. Même s'il n'a pas des stats monstrueuses. Dans le jeu, je l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai voulu lui mettre le brassard. Surtout qu'il était assez bon pour ce rôle-là. Donc il n'y avait pas trop de problème. Par contre, là, je vois qu'on perd un peu la position du ballon. Il ne se passe rien du tout. Oh, le match de merde. Ah, ça y est. Allez, Bertolacci. Pied gauche. C'est pour, je ne sais pas qui. La Mela qui récupère. Non, non. Ah, ça ne va pas être un contre quand même. Ce n'est pas un boa, ça. Allez, Paoli. Ok, d'accord. C'est ça l'action. Oh la vache. Allez, ça recommence. Allez, Coutinho, côté droit. Pour Romagnoli. Il est gaucher. La frappe. Oh, et Mirante qui... Mirante qui couvre bien. Allez. Deuxième tentative pour Coutinho. Toujours son pied droit. Oh, c'était pour Romagnoli. Premier poteau. Il me semble. Baka, il va remettre à Coutinho, je pense. Non, il est dans son dos. Baka pour Bartolacci. Il est gaucher, Bartolacci. Ça va être un peu compliqué pour lui, là. Allez, Paoli. Menez. Il se retourne. Oh, putain. Menez, c'était trop lent. Menez, c'était trop lent. Trop lent dans son enchaînement de mouvements. Voilà. C'était ça son action. Putain. Les actions sont dégueulasses. On domine largement le match. Comme prévu. Mais les actions sont nulles à chier. On ne va pas se cacher. On ne va pas se le cacher. Je n'ai pas parlé aussi des objectifs pour la saison. Je pense vraiment que vu le mercato qu'on a fait et le 11 types qu'on a. Je pense que jouer le titre, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est le minimum. Et en Ligue des Champions, je ne vais pas dire gagner la Ligue des Champions, mais aller en finale. Ou le plus loin possible, c'est vraiment l'objectif. Parce que là, on a vraiment une équipe très solide, je pense. Avec de bons remplaçants à chaque poste. On a aussi quelques petits points faibles. Mais on a vraiment une très très grosse équipe. Et je pense qu'on ne peut vraiment pas dominer le football européen, mais faire partie d'Ecador. Et ça va être notre but en tout cas. Donc là, on domine largement, mais les actions sont dégueulasses. C'est ce qui arrive assez souvent. Et vous croyez qu'il y a un. Allez. Je ne vais pas passer à un offensif tout de suite. Je passerai un offensif dans 10 minutes in-game, si il ne s'est rien passé. Bon, on a 63% de possession, 9 tirs à 2. Ce serait con de faire un match nul quand même. Ce serait con de faire un match nul. Allez, la mêla, tu percutes. Allez, petit carton rouge. Merci l'arbitre. Je ne vais pas dire, avec tout l'argent qu'on a, j'ai recruté des échoueurs. Mais j'ai aussi recruté des arbitres. Du coup, là, ça fait plaisir. Bon, là, il va falloir qu'on enfonce le clou. À 10 contre 11, il va falloir qu'on met une petite branlée. Parce que Carlos Baca qui est dégueulasse. Trois cartons jaunes. C'est un bon match de merde. Même si on domine dans tous les compartiments du jeu, ça reste un match de merde. Au niveau des stats. En plus, à la place de Baca, Torres est blessé. De coup, je n'ai personne, en fait. Je n'ai personne. Bon, là, on est à 10 contre 11. Il se passe encore moins de choses que quand on était à 11 contre 11. Ça, c'est un des mystères de Fruits Manager. On voit que le meilleur joueur, c'est Deschiglio. Mais il ne se passe rien, en fait. Portez-vous à l'attaque, non ? Ça peut faire plaisir. Là, je ne sais pas quoi faire, en fait. Parce que vous voyez, je suis en offensif. Je ne peux pas faire plus d'offensif que je suis déjà. Je suis déjà en ligne d'éléfance hot et tout. Ah, ça y est. Coutinho. Gustafi, Paoli. Bartolacci du gauche. Allez, Lucas. Enfin, on débloque la situation. Je vous avoue que plus on avançait, plus ça me faisait peur de me prendre un petit hold-up. Un petit match nul pas mérité, etc. C'est toujours le risque des condominés, etc. Donc là, on ne va pas le remettre. Le but n'était pas un but de Fifou. Bartolacci qui est le meilleur joueur du terrain pour l'instant. On va faire un changement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dégueulasses ? À part Baka. Et je ne peux mettre que Menez. Et je n'ai pas le remplaçant de Menez, puisque Pavone est blessé. Allez, hop, on ne fait pas de changement. Un plaisir. Moi, j'ai déjà trois blessés. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et Pavone n'a pas eu du tout de... Alors que Torres a beaucoup joué pendant les matchs amicaux. Pavone n'a eu aucun match, vu qu'il a été blessé un mois, plus d'un mois. Il n'a eu vraiment aucun match. Donc, ça va être encore compliqué pour lui. Bartolacci, on va mettre Ward-Pruce. Même si Bartolacci, c'est un peu le tolier, là, de l'entrejeu. Bon, 18 tirs à 2. Je suis en position, mais on ne voit toujours pas d'action. On ne voit toujours pas d'action. Ça, c'est peut-être parce que je mets un moment clé que je vois si peu d'action. Je ne sais pas du tout. Mais c'est... Je ne sais pas. Chez Eva, ça, là, on a dix fois plus de tirs, mais on ne les voit pas sur l'écran, en fait. Mais là, je n'ai rien à changer de particulier. On se prend un but. Je vais appeler ma maman. Je vais lui montrer l'écran, parce que là, c'est incroyable. Allez, Kraft. Pour Pudar. Tider, Saphir Tider. Christig. Allez, tu couvres. Bien joué, Santonelli. Je ne fais pas le con, mon gars. Allez, Ruli. Je suis un peu peur. Allez, pour Mustafi, on va remonter le ballon tranquillement. Ward-Pruce. Oh là là, lui, il était vénère, Ward-Pruce. Putain, l'ouverture qu'il a fait, là. La Mela qui récupère, la Mela qui va percuter. Donc, c'est pour la passe. C'est pour Menez. Menez, il va frapper, c'est obligé. Il est tellement perso, ce mec. Oh là, la passe dégueulasse. Et la Mela qui récupère, il but. 2-0. Et là, l'ouverture de Ward-Pruce, c'était vraiment impressionnante. Il a fait une ouverture nuit, dos à son coéquipier. Genre, sans garder son coéquipier. Il est vraiment une très très bonne inspiration. Bon, là, Menez, c'était sûr qu'il allait frapper. Menez, je pense que son plus gros problème, c'est qu'il est super perso. Dans ses actions, il y a plein de fois où il doit passer, où le mec, bon, peut-être pas forcément ici, mais où le mec doit passer et il frappe à chaque fois, même quand il a des angles super fermés. Ça faisait ça aussi avec l'Olympique de Marseille sur le Fondomagère 2015, quand je l'avais acheté. Je trouve qu'il est super perso. Je ne sais pas si c'était comme ça, IRL. Je ne le regarde jamais jouer. Je ne le regarde jamais, il ne le regarde jamais, il ne le regarde jamais, mais en tout cas, dans le jeu, je le trouve super perso, en tout cas. Allez, dernière action, je pense. Antonelli pour Coutinho, donc Coutinho qui perd le ballon et il va le récupérer sans leur moins de repression. Allez, Ward-Pruce, on a vu qu'il y avait une grosse frappe Ward-Pruce. La Mela, il a frappé, ça va revenir sur eux, Christig pour Tider, l'ancien Toulousain il me semble, Christig, Tider, je pense que ça va finir là-dessus, ça va finir là-dessus, Kraft, et Kraft qui passe, Kraft qui accélère, Kraft qui se surchoue, Kraft qui va s'entrer, et non, il n'y a pas ça à entrer pour Christig, et c'est fini, 2-0, 1-0, une domination nette et sans bavure, après il y a eu un canton rouge, mais bon, même avant le canton rouge, la domination était vraiment sans partage. On a été vraiment au-dessus, bon, 2-0, on aurait pu rêver, mais en plus on était les premiers à jouer, vraiment les tout premiers à jouer de la saison. Bertolacci qui a été très très bon, nette victoire sur la Céline Milan, retour de Lamella sur le terrain italien. On va répondre à certains questions, la bonne série de 1, je serais content des résultats. Le voir évoluer à nouveau dans son pays, tout à fait moins de choses. On va trouver le recrut, oui, je vais lui donner le temps de jeu. Eric Lamella a marqué, il a fait de bons débuts. Andréa Bertolacci, il y a du grand respect entre nous, voilà. Oh non, ah il veut se reposer Ruli, ok, je le reposerai. C'est vrai parce qu'il n'a pas eu vraiment de matrimico, lui, il a fait les, comme je vous l'ai dit, il a fait le tournoi olympique. Ah, pas l'état qui va partir, c'est parfait. Ah, ouais, vas-y, hop. Donc là, je vais avancer, je ne vais pas, parce que vous voyez qu'il y a le tirage de la Coupe de la Champion ici, le 25, donc on va avancer tranquillement. Voilà, comme ça, on ne va pas poter, on va se rencontrer notre journée. Donc moi, là, je viens de me lever, tu vois, tranquille, je ne vais même pas déjeuner encore, bref. Bref. Mais, mais voilà, je pense vraiment qu'on va faire un très très gros truc cette saison. Le titre, je pense vraiment que c'est atteignable, vu l'effectif qu'on a, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous en pensez, mais je pense vraiment que le 11 type qu'on a avec Menez, Lamella, Coutinho, Bacca, Mustafi, surtout ta défense, Mustafi, Romagnoli, c'est super fort. Là, vous voyez, on me propose Pastore, mais juste pour comparer Pastore et Coutinho, je pense que Coutinho est un peu au-dessus, et surtout plus jeune. Après, Pastore, elle est deux pieds, il a 27 ans, donc ce n'est pas non plus trop vieux. Il vient de Syria, donc il parle italien, etc., il n'y a pas de problème. Il y a même peut-être la double national italienne, je pense, c'est fort possible. Ça aurait pu être un beau choix Pastore aussi, mais voilà, j'ai préféré Coutinho, qui est, je pense, un joueur de plus grande classe, surtout IRL, je ne sais pas si déjà on regarde Liverpool, mais les peu de fois où j'ai regardé Liverpool, Coutinho m'a vraiment impressionné, il est vraiment monstrueux ce joueur. IRL, je pense, enfin je parle, pardon, dans le jeu, je ne sais pas trop, vu que c'est la première fois que je vais jouer avec. Le Katali bientôt en prêt, allez, vas-y, mon gars. Là, j'ai envoyé plein de joueurs en prêt, mais que des joueurs qui seront titulaires dans leur club de prêt. Du coup, on ne va pas voir Calabria cette saison, les petits jeunes, genre Calabria, genre Koutroné aussi, qui est parti en prêt, histoire de s'aguerrir un petit peu. Amadi aussi, Zakaria Amadi. Opoku n'est pas parti, par contre, lui, il est encore 16 ans, donc il est encore un peu jeune, il va se former tranquillement en 8-18. Mais on a quand même une belle génération dans les années années, je pense. On va pouvoir voir arriver de très bons joueurs. Et c'est plutôt bon pour la suite. Même si, vous le voyez, avec tout le budget que j'ai, on n'est pas forcé de compter sur les jeunes, vu qu'on peut acheter qui on veut, quand on veut, et où on veut. Mais bon, c'est toujours bien de pouvoir s'asseoir sur des bons centres de formation. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, j'ai augmenté, j'ai demandé aux dirigeants d'augmenter un peu le centre de formation, je ne sais plus si c'était le centre de formation, pas l'état, et hop, tu te casses, pas l'état. Je crois que j'ai augmenté le centre de formation ou le structure d'entraînement, je ne sais plus. Mais j'en ai profité, vu qu'on est blindé, vu qu'on est blindé, je me suis dit, on va tout demander, et tout est passé. Du coup, c'était la première fois aussi que je me suis fait racheter, je pense que je ne me suis jamais fait racheter sur l'FM, ou alors, il y a très très longtemps. Demande de prêt, remplaçant d'équipe première, non. Remplaçant, ça ne m'intéresse pas, Torres qui revient. Alors, les joueurs de l'équipe type, il y a qui ? Il n'y a que Bertolacci Coutinho, donc notre noyau de mes noirs de jeu. Le meilleur de jeu en retrait, le meilleur de jeu en avancé. Mais qu'est-ce que je disais ? Ouais, c'est la première fois que je me fais racheter, et surtout pour un mec aussi blindé. Genre, c'était assez impressionnant. Après, je ne sais pas si j'avais des chances de me faire virer. Il y a des gens qui se sont déjà fait virer, mais moi, j'avais déjà fait une bonne saison, quand même. Donc, si les mecs m'avaient viré, c'était quand même assez... Ah, c'était des enculés, on va le dire. C'est qui, ça ? Remplaçant d'équipe première, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, il me reste 213 millions de budget et 18 millions de budget de salaire. Je suis vraiment... Enfin, c'est ouf, quand même, d'être dans une autre dimension comme ça. Je pense que je suis au-dessus du PSG et tout, quoi. Enfin, je n'ai jamais joué avec le PSG dans ce top-plus. Même dans les anciens, en fait. Mais je suis vraiment... Enfin, j'achète qui je veux, quoi. Il suffit que le joueur veuille venir et c'est bon, ça suffit. Après, le salaire, le transfert, etc., on s'arrange, mais... Des Chiglio, non. Des Chiglio, il ne part pas. Des chances continuent de se passer de Menez. Ce n'est pas gentil, ça. Alors, on va voir s'il y a eu des petits... Des petits joueurs à... Appeler. Ruli, la Mela, ça, c'est normal. Eh, il n'y a pas Juan. Ah, oui, mais il est blessé. Bah, Casabata, non. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a que lui qu'on peut... Ouais, vas-y, c'est bon. C'est des rencontres officielles, du coup, on ne peut pas leur dire de jeu que 45 minutes. Donc, on va arriver au tirage de la Coupe des Champions. Enfin, de la Ligue des Champions. Alors, meilleur contrat pour des Chiglio. Allez. Bon, ça va, il ne touche tellement pas beaucoup. Ça peut paraître beaucoup, mais quand je vois... Hop, on va aller faire ça. Hop. Voilà. Quand je vois Coutinho qui touche presque 2 millions par mois, Quand je vois un petit mec demander 300 000, je lui dis bon, allez. Allez, vas-y. Je te... vas-y. Pas de souci, merde. Je peux te filer, allez, 10 000 de plus. On ne passe après. Rotation, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas envoyer des gens qui vont jouer les doublures dans des clubs plus faibles, en fait. Je préfère qu'ils bénéficient... C'est quoi, ça ? Je m'en fous, ça. Je préfère qu'ils bénéficient de nos structures de formation, pardon, que d'aller dans un petit club dégueulasse. Est-ce qu'il y a eu des petits jeunes ? Italie, Romagnoli, Bertoletti, Dissiglio, donc il n'y a pas de nouveau. Donnarumma, Calabria, ok. Il y a beaucoup d'Italiens, les petits jeunes Italiens, là, Coutrone. Ah, il est blessé Coutrone, non. Je ne fais pas ça. Donc là, on ne va pas donner de consigne, parce qu'il n'y a personne. Ah, Pavone qui revient. Et Pavone, du coup, qui... On m'avait dit en commentaire qu'il devenait énorme. Dans un des commentaires, je ne sais plus, je crois que c'est dans la vidéo top 10 des joueurs jeunes, là. Des plus jeunes, des meilleurs jeunes. Il me semble qu'on m'avait dit qu'il devait énorme, mais là, du coup, sa progression a été bloquée. Donc, on est au troisième chapeau. Donc là, normalement, on va tirer tous les premiers. Hop, tranquille. Allez, on va tirer le deuxième chapeau. Et là, on va analyser. Alors, le groupe où il ne faut pas tomber. Le groupe... Oh, putain, il y a PSG, Real, le vrai, quoi. Le groupe où il ne faut pas... Oh, putain. Barça, Manu, oh, la vache. En fait, il y a... Oh, je viens de tuer celle-ci. En fait, il y a le groupe B, C et E. Bon, il ne faut pas tomber. Après, le reste, c'est gérable, même si le groupe F est le mieux. Allez, on va tirer premier. Là, il ne faut pas tomber là-dessus. Ok, Shakhtar. Il ne faut pas tomber sur celui-là non plus. Ah, on ne peut pas tomber, il y a la jeu, je suis con. Porto, Gazelkirchen, pourquoi pas. Ok. Barça, Manu, non. Oh là là, c'est groupe de ouf. Mais c'est groupe de ouf, regardez-moi ça. On a le groupe de la mort. FC Barcelone, Manchester United, Milan AC, AS Monaco. On a un groupe, mon pote. Je crois que c'est le groupe le plus chaud de l'Aigue des Champions. Là, c'est plus faible. Là, c'est plus faible. On a vraiment le groupe le plus chaud. Putain, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance du tout. On tombe sur le groupe de la mort qui tue. Ça promet en tout cas une belle compétition. Parce qu'on va avoir de très, très beaux matchs. On va avoir des gros Manu, Milan AC. Ça va nous rappeler un peu la belle époque du grand Milan AC qui allait en Ligue des Champions sans pression. Là, on tombe contre le champion d'Espagne. On tombe contre un des gros, gros clubs d'Angleterre. Et contre un des clubs le plus riche aussi, avec Monaco. Là, Juventus, il se trouve très bien à part Chelsea. Groupe difficile pour l'AC Milan, je suis d'accord. AC Milan, réaction au tirage. Quelle est votre réaction au tirage de sort ? J'ai hâte d'y être, nous allons faire face à de bonnes équipes. Oui, c'est peut-être vrai. Il nous reste quelques jours. Alors, fin du mercato. Je ne ferai pas de commentaire. Le tirage de sort de la Coupe des Champions n'a pas épargné votre équipe qui s'est reposée à des affaires de taille. Partagez-vous cet avis ? Je pense que c'est un tirage favorable dans l'ensemble. Je ne veux pas dire grand-chose là. Si je n'ai pas envie d'être pessimiste et non plus de me la péter. Plusieurs formations italiennes sont en liste dans cette compétition. Est-ce que l'une d'elles puisse aller au bout ? C'est une épreuve qui est toujours difficile à remonter. Nous avons de bons représentants, mais c'est également le cas d'autres pays. Un vainqueur italien n'est pas excurs, cependant. Que pensez-vous des chances de l'équipe de la Juventus ? C'est le groupe de la vie. J'aurais aimé tomber à des affaires. Ça ne se dit pas, ça. Allez, je suis venu pour parler de l'ennemi lancé. Êtes-vous d'accord pour que FC Barcelone sera votre plus grande ? C'est une très bonne équipe. Et ce n'est pas une partie de plaisir. Hop, ok. Donc, on va s'arrêter ici. Ça va faire une demi-heure que je suis en train de papoter. On n'a fait qu'un match. Une victoire 2-0 contre Bologne. Donc, je vais vous remettre, hop, pour finir les transferts. Hop, donc on a fait quand même beaucoup de changements dans le 11-tip. On a un 11-tip très très fort, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et ce que vous avez pensé de mon Mercato. N'hésitez pas à me dire aussi si vous trouvez que ce n'est pas bien de dépenser énormément pour des joueurs. Parce que j'avais un peu peur de ça aussi. Du fait que je sois racheté, ça perde un peu de son sens au niveau des gens qui regardent. Ils vont se dire que c'est trop facile, etc. Mais c'est pour ça aussi que la dernière partie d'en bas est toujours là et permet de voir autre chose. Dès que vous voulez voir un gros club avec de gros moyens, des gros joueurs, vous regardez mes lancés. Dès que vous voulez voir un peu plus de challenge et de challenge sportif, etc. Vous regardez Brentford avec partie d'en bas. Donc voilà, c'est un compromis. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon Mercato. Si j'ai fait des bons choix, etc. De mon 11-tip. Du tirage de l'île de champion aussi, pourquoi pas de nos chances. Même si je pense que ça va être très très chaud. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé. Désolé pour la durée, enfin la durée, non. La cadence des épisodes. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner les épisodes et tout. C'est ainsi. Du coup, même pour Cruiser Art Kings 2, je n'ai pas eu le temps de tourner encore. Je vais essayer de tourner pour cette semaine, mais c'est chaud. Mais voilà, je vous tiens au courant. Suivez-moi sur Twitter d'ailleurs. Comme ça, je vous tiens au courant des vidéos que je tourne, des vidéos que je vais sortir, des vidéos que je vais faire, des vidéos que je vais regarder, des vidéos que j'aime. Enfin bref, vous avez compris. Donc merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude et un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501